Après le Calvados, c'est le pays d'Argentan qu'on va visiter aujourd'hui. Route des étalons 2015 journée numéro 2. Nous sommes ici au hara du Petit-Éliens, qui est la propriété de Patrick Chedville. Patrick Chedville avec qui on va causer tout à l'heure. On va parler évidemment de l'année 2014, de ses placés et gagnants de groupe, notamment des deux ans. Très intéressant à suivre cette année. Et on va voir surtout Lingari, ce bel hasan qu'on va redécouvrir sur France-Cyr. Bonjour Patrick Chedville, merci de nous accueillir au hara du Petit-Éliens. On va revenir avec vous sur l'année 2014, qui s'est très bien passée, avec des homebraid, comme vous disiez tout à l'heure. Oui, des homebraid. Je pense que vous faites allusion à El Suizo et à Sansezio. Exactement. Et à Mr. M. Pomeroy, Lingaro, This Time également. This Time, oui, comme vous dites, vous voulez les nommer, tout à fait. Et tous ont la particularité d'être nés ici au hara du Petit-Éliens et issus d'étalons du Petit-Éliens, ce qui est beaucoup plus important également. Oui, parce que, bien évidemment, comme nous supportons de manière importante nos étalons, pour lancer ces chevaux-là, il faut leur apporter des poulinières de meilleure qualité possible. Et là, nous avons un peu été récompensés parce qu'effectivement, cette année, on a eu des très beaux succès avec les produits de nos étalons élevés sur place. Combien de chevaux vous passez en vente chaque année et quels sont les critères de sélection ? Parce qu'il y a beaucoup de vos produits que vous gardez. Alors, nous sommes présents aux ventes de nos villes dans leur ensemble, c'est-à-dire août, octobre, novembre, etc. Nous vous présentons aussi des yearlings à Baden-Baden, aux Arus, à la Thèse notamment. Et ce sont en général des yearlings élevés aux Arras, nous appartenant ou appartenant à notre clientèle. Et bien évidemment, ce qui ne fait pas le prix suffisant ou pas satisfaisant, nous essayons de temps à autre de les valoriser à l'entraînement. Notamment chez Henri-Alex Pantal, c'est ça ? Notamment chez Henri-Alex Pantal et aussi une petite partie de ces chevaux-là vont aussi en Allemagne chez Mario Offer. Mario Offer et on en retrouve partout en Europe de vos chevaux et notamment encore à Dubaï. Monsieur Pomora s'est placé il y a trois jours, c'est ça, à Meden de groupe 2. Et justement, monsieur Pomora est un fils de Lingari. Lingari qu'on va retrouver tout de suite en l'imagine. Issue de l'améliorateur irlandais Indian Ridge, avec une mère par le bien connu Kayazi, issue d'une souche à Gakan, Lingari fut un fantastique globetrotter. Alors impossible d'aller dans tous les détails de sa carrière. Notons, il est double gagnant à l'âge de 2 ans et ce dès le mois d'août, en seulement 3 sorties. Il remporte sa première liste à 3 ans avant de briller un an plus tard dans le groupe 2 à Al-Fadi Fort. Puis le groupe 3 Al-Rachidia à Dubaï. Et il a gagné aussi le Golden Scheicher, un groupe de très important à Baden-Baden en Allemagne. Il remporte son premier groupe 1, le premier Vittorio Di Capua, à Milan, à l'âge de 5 ans, donc en Italie. Il s'est placé aussi deuxième dans la Dubaï du Kifri, à Dubaï, derrière Admaier Moon. Troisième des Champions Texas, c'était en Angleterre, The New Approach. Troisième de la Hong Kong Cup, à Hong Kong bien sûr, groupe 1 également. Et puis il remporte son deuxième groupe 1, le grosseur d'Al-Marie Price, de retour en Allemagne. Voilà, il a fait plusieurs fois le Tour du Monde avant de commencer sa carrière d'étalon en France. Ouara de Bonneval, puis Ouara du Petit-Élié. Et en 2014, ça a été une révélation pour Lingari avec ses premiers 3 ans. Plusieurs gagnants de Black Type. Mister Pomeroy en tout début de saison, puisqu'il a gagné le prix de Polisman. Le prix Polisman à Cagnes-sur-Mer avant de se placer dans plusieurs groupes. La Force, prix Daphnis. En fin de saison, Garlingari, qui après avoir terminé deuxième du Derby du Midi et deuxième du prix Le Fabuleux, remporte une liste de bien mérité dans le Grand Prix du Nord. Il y a aussi un autre Black Type, Lingaro. Enfin voilà, un étalon très efficace que ce Lingari, qui fait de nouveau la monte Ouara du Petit-Élié en 2015, au tarif de 5000 euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo !